J'ai accompagné une femme en fin de vie à l'automne dernier, puis on a été vraiment dix jours avec elle. Presque à plein temps, et puis un mois finalement, parce qu'elle a décidé de revenir à la vie. Et ça a été des heures et des heures, mais j'aimais de fatigue. C'était vraiment de vivre l'expérience, d'être dans la magie de la vie, de voir la vie être la vie, d'accompagner quelqu'un à la mort, c'est vraiment de toucher le vivant. C'est incroyable, parce que moi j'ai la chance de voir des petits bébés arriver, puis je trouve ça aussi beau quand j'ai la chance d'accompagner quelqu'un qui quitte. C'est cette même beauté de toucher le vivant dans ce qui est de plus fin, de sa substance la plus proche de ce qui est la vérité, la grande vérité, une vérité. Et c'est vrai que d'accompagner cette femme dans son départ, et de la voir revenir, ça c'est vraiment un miracle. C'est la plus grande chose qui m'était donné de vivre à ce jour. Je savais que ça existait, puis pour moi, il n'y avait pas une fin. Mais là, je sentais bien que le corps partait. Les derniers jours, on était en soins palliatifs, morphine et tout. Puis un beau matin, voir ça basculer, puis la vie revenir avec toute la guérison, la vie, la beauté, la vitalité. On ne peut que reconnaître que la vie n'acquitte jamais. En fait, il n'y a jamais de naissance, il n'y a jamais de mort. Il y a la vie qui prend forme, qui est là, tout le temps, avec ce corps ou sans ce corps. Et si elle avait choisi de partir, ça aurait aussi été parfait. Et c'est la vie qui continue quand même, c'est juste le corps qui serait parti. Mais c'est vrai que de voir toute cette vie déroutée, tous les jeux du mental et les croyances qu'on peut avoir, pour revenir d'un chemin que d'habitude, on ne revient pas, c'est impressionnant. Et c'est comme, j'ai tellement été portée par ça. Ça a pris des jours, des semaines, avant que je puisse revenir dans un mouvement de vie habituel. Puis même encore, des fois, ça m'amène à me questionner, à me dire, mais pourquoi je fais ça? C'est quoi le vrai sens de ce mouvement-là qui veut se faire en moi? C'est quoi la vraie raison de cet élan de vie qui est là? Et c'est toujours, finalement, d'être dans cette gratitude de ce qui se vit à travers nous, puis de vouloir y porter de plus en plus attention à ça, pour être dans cette attention aiguë de ce que c'est vraiment la vie. Et la vie, c'est pas ça, c'est pas mon métier, c'est pas où j'habite, c'est ce qui m'habite, c'est ce qui est là, qui porte ça vers des actions concrètes. Et pour ça, j'ai énormément de gratitude. J'ai vu vraiment énormément. J'ai énormément. Pour ça, j'ai énormément de gratitude. Sous-titrage Réalise Réalise Merci.